Ce couple ne peut que constater les dégâts. Il va devoir retourner au garage, tout comme les propriétaires de ces véhicules, visés par le jet des pierres ou victimes des pierres perdues. Ce jeudi, la marche de l'UDPS a dégénéré lorsque les manifestants ont convergé place du 30 juin devant le bureau de la CENI. Du haut de leur bureau, des nombreux fonctionnaires avaient assisté aux échauffourées entre le manifestant et les forces de la police. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux avaient organisé une marche pour protester contre ce qu'elle qualifie d'opacité du fichier électoral. On ne peut pas aller aux élections dans l'anarchie. Nous devons aller aux élections dans la confiance et dans la cohésion. Ces accrochages ont duré près de deux heures et n'ont pas permis au cadre de l'UDPS de déposer leur mémo à la CENI. Mais ce genre de manifestation, la police y est bien préparée. Avec l'appui des partenaires français, le corps a été rodé à l'utilisation des armes non létales. Occasion pour l'inspecteur général à d'intérim de la police de rappeler que l'attitude de cette dernière est dictée par celle des manifestants. La manifestation, celle-ci devient violente. Les éléments de la police qui avaient une attitude, au départ, qui étaient assez pacifiques, elle sera obligée, la police sera obligée d'adopter une attitude conséquente. À trois mois des élections, la tension monte et les confessions religieuses étaient montées au créneau pour appeler à des élections apaisées. Ne pas mener ces partisans tout juste à la violence. S'il y a des choses à discuter, que cela s'efface selon le droit. La justice est là pour régler les problèmes. Le 28 novembre prochain, les Congolais seront appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Un scrutin qui séjourera visiblement entre Joseph Kabila, candidat à sa propre succession, et l'opposant Etienne Tshisekedi, même si ce dernier n'a pas encore réussi à faire l'unanimité autour de sa candidature dans les rangs des opposants.